Pourquoi la légèreté de l'insouciance a fait telle place à l'angoisse et l'inquiétude ? Pourquoi tout était si facile quand on était enfant ? Pourquoi même dans notre sommeil, on ne peut pas être en paix ? Qu'est-ce qui nous met dans cet état d'angoisse permanent ? Il y a plusieurs causes, mais les plus courantes, et que je remarque plus souvent chez les individus, sont premièrement la peur de l'inconnu. L'être humain veut savoir, il veut connaître, mais connaître nous avance à quoi ? Vous voulez être rassuré pour demain ? Eh bien, vous allez être déçu, car à mon humble avis, vous ne pouvez pas épargner quoi que ce soit. Car quand nos proches meurent, nous aurons mal, nous serons malheureux et abattus. Ceux qui ont vécu des drames dans leur famille, connaissent bien ce sentiment d'impuissance. Le besoin d'être rassuré. L'assurance de demain, on ne peut pas avoir cette assurance. On ne peut pas faire l'économie de notre instant présent pour assurer demain. Donc, pourquoi ne pas profiter de ce moment présent et vivre ce qui nous est donné de vivre pleinement ? Permettons à notre monde de prendre soin de nous, même si on ne sait pas de quoi il est fait demain. Apprendre à faire suffisamment confiance à la vie, que tout va bien, même si on n'a pas tous les données entre les mains. Deuxièmement, le regret du passé. Beaucoup d'entre nous sont hantés par le passé. À passer le temps à compter les nombreuses erreurs que vous avez pu commettre. Vous avancez à quoi ? À regretter les choses que vous avez faites. Ou les choses que vous n'avez pas faites vont changer votre présent ? Non les amis. Au contraire. Au lieu de choisir et de changer d'attitude et commencer une nouvelle vie. On passe le temps à se lamenter sur notre sens. Réveillez-vous. Car les choses qui n'ont pas été faites ne le sauraient jamais. Les choses qui ont été dites et faites ne pourront être annulées. Donc, à quoi sert de remuer encore et encore les vieux souvenirs ? Troisièmement, l'insatisfaction de la vie qu'on mène. Pourquoi, avec l'âge, les choses deviennent banales, éternes, vides de sens ? On n'arrive plus à sentir la sensation de gaieté et de légèreté de notre jeune âge. Pourquoi on a l'impression de survivre au lieu de vivre ? Cet état d'être est dû à notre attitude vis-à-vis de la vie. Vis-à-vis de nous-mêmes. On ne prend plus le goût à rien, car on est happé par nos problèmes quotidiens. Happé par les choses que vous n'avez pas. Par des choses que vous voulez et que vous trouvez que c'est inaccessible pour vous. On exprime aisément du mécontentement si on a une bonne raison de le faire. On prend même pour acquis et reste indifférent à toutes les bonnes choses qui sont dans notre vie. Et vous ne prenez plus la peine d'apprécier les choses que vous avez et les gens qui sont à vos côtés. Et quand vous êtes dans cet état, vous vous dites, la vie est sérieuse. Il faut être sérieux. Rien n'est facile et gratuit dans la vie. On oublie d'apprécier la vie. Pourtant, il suffit de nous arrêter et de regarder autour de nous. Et de prendre conscience de tout ce qu'on a et être reconnaissant de la famille que nous avons. De la santé. De la vie elle-même. Chaque instant, on peut choisir et choisir de trouver de l'espoir dans ce que nous vivons. Il est dit quelque part, l'homme n'est jamais tenté au-delà de ses forces. Tout dépend de ton attitude. Ton monde dépend de ton attitude, comme le mien dépend de mon attitude. Lorsque nous arrivons à contrôler notre attitude, nous contrôlons notre réalité. Alors, quelle est ton attitude pour contrôler ta réalité ?